La parole de Dieu Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sujet Le roi David et le Christ Ansangon Selon Jean, chapitre 5, verset 39, il est dit que la Bible rend témoignages de Dieu, n'est-ce pas ? Dans la Bible, il existe de nombreux témoignages sur Dieu qui est venu en chair. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier le Christ Ansangon qui est venu sur la terre à travers la vie de David. Voyons Esaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'enfant mentionné ici, à qui se réfère-t-il ? Voyons Esaïe, chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'eau propre le pays de Zébulon ou le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jordan, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. L'enfant qui a couvert de gloire la Galilée, à qui se réfère-t-il ? Le prophète Esaïe a décrit Jésus-Christ qui prêcherait l'évangile à Nazareth, en Galilée, 700 ans avant la naissance de Jésus. Bien qu'il soit dit qu'un enfant, un fils était né, lorsque nous regardons les titres qu'il détenait, il était admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. La Bible témoigne que Père est venu sur la terre en tant qu'enfant et en tant que fils. C'est une prophétie sur Jésus-Christ qui est venu sur la terre il y a 2000 ans et a expié les péchés de toute l'humanité en portant la croix, n'est-ce pas ? Ici, il est dit, Père éternel, Prince de la paix. Dans le verset 6, le prophète Esaïe a laissé une description plus détaillée sur Dieu qui est venu en chair. Donné à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de qui ? De David. Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant, est venu sur cette terre en chair en tant qu'enfant et en tant que fils. Lorsqu'il vient sur la terre, il doit s'asseoir sur le trône de David. Cela veut dire qu'il recevra le trône de David au trône de David et à son royaume, la fermira et le soutenira par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Alors, cela ne devrait-il pas s'accomplir sans faute ? Le prophète Esaïe nous a fait savoir que Jésus-Christ qui est venu sur la terre en chair était Dieu qui soutient le royaume de l'évangile par le droit et par la justice en régnant sur le trône de David. Cependant, ce royaume de l'évangile a été piétiné par Satan. Au cours des troisième et quatrième siècles et pendant l'âge sombre, Satan a détruit un à un lors de la loi de la nouvelle alliance que Dieu avait établie. Le sabbat a disparu et la Pâque a été abolie. Après leur disparition, qu'est-ce qui a été établi à leur place ? La fausseté a commencé à être établie. Le culte du dimanche a été observé à la place du sabbat et Noël à la place de la Pâque. Alors, ce genre d'obscurité spirituelle a-t-il continué pour toujours ? Après la mort des apôtres, il y a eu un temps pour leurs disciples. Puis, encore quelques générations sont passées. Finalement, au quatrième siècle, toutes ces vérités ont disparu. toutes sortes d'enseignements que Jésus-Christ n'avait jamais enseignés ont commencé à entrer dans les églises. À propos de cette situation, le prophète Daniel a écrit « Satan, le diable, changera les temps et la loi de Dieu. » L'apôtre Paul nous a avertis très sévèrement à ce sujet dans Galaties chapitre 1. « Ne détruisez pas la loi de la vérité de la vie établie par Dieu, le roi de l'univers, qui est venu sur cette terre en chair en tant qu'enfant et en tant que fils. » Il a dit « C'est l'alliance des alliances qui ne peut jamais disparaître puisque Dieu lui-même l'a établi pour nous conduire au royaume éternel des cieux. » Pour cette raison, Dieu l'a même nommé « Alliance éternelle », n'est-ce pas ? Malgré les avertissements de Dieu, de fausses doctrines ont commencé à s'infiltrer dans les églises. Voyons Galaties chapitre 1. Galaties chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Dieu a établi la vérité la plus parfaite dans l'univers en venant sur la terre en chair. Mais la vérité parfaite a été changée et remplacée par les pensées humaines. » Verset 7. « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'accartant de celui que nous vous avons prêché, que lui arrivera-t-il qui soit un athème ? » Dieu nous a avertis que ceux qui altèrent l'évangile seront sûrement un athème. Bien qu'il y ait des enseignements et des avertissements dans la Bible, la vérité a commencé à être changée. Finalement, la loi de la vérité que Dieu a établie pour sauver l'humanité a disparu de la terre. Dieu, qui voit la fin dès le commencement, a prévu que la vérité de la vie qu'il avait établie à sa première venue serait détruite par Satan. C'est pourquoi Dieu a promis qu'il apparaîtrait une seconde fois à ce qu'il attendrait dans Hébreu, chapitre 9. Allons à Jérémie, chapitre 30, verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, « Je briserai son jeu tout-dessus ton cou. Je romperai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et qui est-ce qu'ils serviront ? David, leur roi, que je leur susciterai. » Le prophète Jérémie a écrit cette prophétie longtemps après la mort de David. Il est dit ici, « David, leur roi, que je leur susciterai. » Cela ne désigne pas un événement passé, mais un roi qui sera suscité dans l'avenir, n'est-ce pas ? Alors, le roi David mentionné ici se réfère à un David prophétique et non au David physique qui était le douzième roi d'Israël. Selon Esaïe, chapitre 9, le trône de qui sera donné à Jésus ? Il a déjà été prophétisé que le trône de David serait donné à Dieu qui reviendrait sur la terre en chair. Alors, Jésus a-t-il accompli les prophéties sur le trône de David à sa première venue ? Il est certain que Jésus est venu au nom de David, mais, comme vous le savez, il est monté au ciel sans accomplir toutes les prophéties sur le trône de David. À ce propos, Dieu a dit, « Dans la suite des temps, je susciterai de nouveau le roi David pour vous. » Continuons avec Osée, chapitre 3, verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans terrafa. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et qui est-ce qu'ils chercheront ? David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Nous devons prêter attention à la partie. Ils chercheront David, leur roi, et tressailleront à la vue de David dans la suite des temps. Dans Jérémie, chapitre 30, il est écrit, « Dans la suite des temps, ils serviront David, leur roi. » Ici, le prophète Osée a également prophétisé sur le dernier peuple de Dieu en disant, « Dans la suite des temps, ils serviront le roi David et tressailleront à sa vue et de sa bonté. » Dans la suite des temps, ici indique la dernière époque de ce monde, n'est-ce pas ? Alors, concernant le peuple vivant en cette dernière époque, ce n'est que lorsqu'il tressaillit à la vue de David, qu'ils peuvent devenir les enfants de Dieu, qu'ils viennent aux bénédictions de Dieu, n'est-ce pas ? Nous devons clairement savoir qui est David. Ce n'est qu'alors que nous pouvons le chercher et recevoir et tressaillir à sa vue. Jésus a également donné la révélation à l'apôtre Jean et a mentionné à quel point il est important de connaître David. Examinons Apocalypse chapitre 5 verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu du Juda qui a vaincu le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Seulement qui peut ouvrir le livre et interpréter la parole de Dieu, la vérité de la vie qui avait été scellée, seul le rejeton de David. Il est écrit David, le rejeton de David et la postérité de David. La Bible utilise de nombreuses expressions différentes. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Il ouvrira tout ce qui a été scellé et caché jusqu'à maintenant. Nous devons donc savoir qui est le rejeton de David. C'est la même personne à sa première venue et à sa seconde venue. Voyons Apocalypse chapitre 22 verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous j'attestais ces choses dans les églises. Qu'a-t-il attesté sur lui-même ? Il a dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » D'une part, il est écrit « David » et d'autre part, il est écrit « Le rejeton de David ». Il est également écrit « La postérité de David et l'étoile brillante du matin. » Il existe de nombreuses expressions symboliques qui désignent Jésus. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 verset 5. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Qui est le rejeton de David ? C'est Jésus-Christ. Dans Esaïe chapitre 9 verset 5, qui devait s'asseoir sur le trône de David, c'était également Jésus-Christ. Lorsque nous découvrons qu'il a couvert de gloire la Galilée des nations, c'était un enfant qui est venu en tant que fils. Mais les titres qui lui ont été donnés étaient admirables, conseillers, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans le monde spirituel, il est Dieu le Père. Mais le prophète Esaïe a prophétisé qu'il viendrait sur cette terre en chair, en tant qu'enfant et en tant que fils. Esaïe chapitre 9 a prophétisé qu'il viendrait s'asseoir sur le trône de David et régnerait sur son royaume et son peuple. Cependant, la loi de la Nouvelle Alliance qu'il a établie il y a 2000 ans a été totalement détruite par le diable. Tous les faux enseignements que Satan avait semés ont poussé et se sont répandus pendant plus de 1000 ans, même jusqu'à maintenant. Si Dieu laisse cela comme il est, toute l'humanité ne peut s'empêcher de mourir en cette époque sans la vérité. Mais il a prophétisé dans Ébouro chapitre 9 qu'il viendrait une seconde fois en chair pour le salut de l'humanité. Voyons Luc chapitre 3 verset 21. Puisque Jésus doit venir sur la terre et recevoir le tronc de David, nous avons besoin d'étudier la relation entre Jésus et David. Selon 12e Samuel chapitre 5, quand David est-il devenu roi, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Les œuvres de David correspondent parfaitement à celles de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre la Bible en prêtant une attention particulière aux prophéties et à leur accomplissement. Voyons le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme coprelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé et toi j'aimais toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il a été baptisé à l'âge de 30 ans et a proclamé « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas ? » À ce moment-là, quel âge avait-il ? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, qu'en est-il de David ? Allons au douzième livre de Samuel chapitre 5 verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna combien d'années ? 40 ans. David a été ouin à l'âge de 30 ans. Il s'est assis sur le trône à l'âge de 30 ans et a régné pendant 40 ans. Jésus a également reçu le baptême qui est l'anxion spirituelle à l'âge de 30 ans. Le baptême est quelque chose que nous recevons une fois dans notre vie. Cependant, il y a une autre prophétie importante dans Luc chapitre 12. Voyons le verset 49. Ici, je se réfère à Jésus. Tu suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être quoi ? Être baptisé. Luc chapitre 3 dit « Tout le peuple se faisant baptiser. » Jésus fut aussi baptisé. Jésus a déjà reçu le baptême à ce moment-là. Mais, dans le chapitre 12, il a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? » Il est un baptême dont je dois être baptisé. Il a parlé comme s'il n'avait pas encore été baptisé en disant « Un baptême dont je dois être baptisé ». Cela veut dire qu'il doit être baptisé une fois de plus, n'est-ce pas ? Pour être baptisé, il doit venir en chair. Lors de la première venue et sa seconde venue, il s'asseoir sur le trône de qui ? Il doit s'asseoir sur le trône de David. David s'est assis sur son trône à l'âge de 30 ans et a régné pendant 40 ans. Jésus a reçu le baptême, c'est-à-dire l'ancien spirituel à l'âge de 30 ans et a commencé à régner sur le royaume de l'Évangile. Même s'il est assis sur le trône de David à l'âge de 30 ans, il a été crucifié après avoir prêché pendant 3 ans. Il n'a pas accompli la prophétie de régner pendant 40 ans en tant que roi David. Alors, quand accomplira-t-il les 37 ans restants ? Comme montré dans Hébreu chapitre 9 verset 28, il a promis de revenir pour accomplir la prophétie de David. Le Christ venant pour la seconde fois doit recevoir le baptême à l'âge de 30 ans et prêcher l'Évangile pendant 37 ans. Ce n'est qu'alors qu'il peut accomplir la prophétie du trône de David puisqu'il l'a dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé. » Le baptême ici ne désigne pas le baptême lors de sa première venue mais du camp cela veut dire qu'il recevra le baptême de nouveau à sa seconde venue, n'est-ce pas ? Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Esaïe chapitre 46 verset 10 dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Lorsqu'il a vu toutes choses jusqu'à la fin du monde, c'était véritablement sans espoir. Il était très affligé. C'est pourquoi il a dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » À sa première venue, il est monté au ciel après avoir régné sur le trône de David pendant seulement trois ans. Les 37 ans restants doivent également s'accomplir. Il a donc promis d'apparaître une seconde fois. Puisqu'il doit venir avec un corps qui peut être baptisé, il doit revenir en chair. Il doit être baptisé à l'âge de 30 ans exactement selon la prophétie de David. Ce qui est important est, en quelle année doivent-ils avoir 30 ans ? À ce propos, ouvrons Matthieu chapitre 24 verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Matthieu chapitre 24 contient des prophéties qui doivent s'accomplir quand ? À la fin du monde. Voyons Matthieu chapitre 24 verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples va en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Les disciples étaient curieux et ont demandé deux choses. Quand reviendras-tu ? Quel est le signe de la fin du monde ? Jésus donne des réponses à ces questions. Dans le verset 32, Jésus leur a dit « Te s'instruiras par une comparaison tirée du figuier. » Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Nous avons appris que le figuier représente Israël. En l'an 70, Israël a perdu sa souveraineté et a été complètement détruit. Bien que sa souveraineté ait été perdue, Israël a rétabli sa souveraineté en 1948 après une longue période de 1900 ans. La Bible a décrit cet événement en disant « Le figuier qui avait séché a ressuscité. Ses branches sont devenues tendres et ses feuilles ont poussé. » Cette parabole décrit l'indépendance d'Israël. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, en d'autres termes, quand vous verrez que les branches du figuier deviennent tendres et que ses feuilles poussent, sachez que qui est proche ? Le fils de l'homme est proche à la porte. C'est la réponse donnée aux disciples lorsqu'ils ont demandé « Quand reviendras-tu ? » Cela veut dire qu'à ce moment-là, il apparaîtrait une seconde fois et ouvrirait la porte de l'Évangile. L'année où Père Hans-Avon a été baptisé sur la terre était 1948. Il n'est pas le David prophétique que simplement parce qu'il a alors été baptisé. Son âge, lors de son baptême, est également important. Afin d'accomplir la prophétie du trône de David, Jésus, venant pour la première venue, devait être baptisé à l'âge de 30 ans. Mais Jésus, venant pour la seconde fois, doit continuer à accomplir la prophétie du trône de David. Alors, il doit être baptisé à l'âge de 30 ans et marcher sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans. L'année 1948 est importante. non seulement à cause de l'indépendance d'Israël, mais depuis cette année, le Christ devait être baptisé et ouvrir la porte du royaume de l'Évangile. Si vous ajoutez 37 ans à 1948, sur quelle année tombons-nous ? Selon la prophétie, il est monté au ciel au mois de février 1985. celui qui a exactement accompli la prophétie du trône de David est notre Père Céleste triste An Sang-hong. Très et sœurs, je vous montre toutes les choses telles qu'elles sont. Alors, afin d'être baptisé en 1948, quand devait-il naître ? Il devait naître en 1918. Il est donc venu exactement en 1918. Aucune prophétie dans la Bible n'est fausse. Puisqu'il est écrit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Ne devrait-il pas s'accomplir en conséquence ? Même lorsqu'il est venu une seconde fois, il n'est pas simplement venu. Il a également accompli d'autres prophéties dans la Bible. Voyons Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est une prophétie sur les derniers jours. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y affileront. Des nations s'y rendront en feu et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Dieu nous enseignera lui-même dans les derniers jours, mais d'où nous transmettra-t-il ces enseignements ? Et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il est écrit que les enseignements de Dieu s'accompliront à Sion et à Jérusalem. Sion est un endroit où les fêtes de Dieu sont célébrées. Le jour du sabbat est une fête heptomadaire. Il y a des fêtes annuelles telles que la Pâque, la fête des pinceaux-levins, la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Dieu nous enseignera à Sion où ces fêtes sont célébrées. Alors la seconde venue de Dieu sur le trône de David et l'œuvre de nous enseigner la parole de Dieu doivent certainement avoir lieu à Sion où les fêtes sont célébrées. Puisqu'il vient sur le trône de David, il devait être baptisé à l'âge de 30 ans en 1948 lorsque les branches des figuiers sont devenues tendres et que ses feuilles ont poussé. Il devait prêcher l'Évangile pendant 37 ans, n'est-ce pas? À ce moment-là, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. L'Évangile devait être prêché de nouveau à partir de ce moment. Père An-Sang-Hong est venu sur la terre et nous a enseignés à Sion dans les derniers jours. Alors, que se passera-t-il lorsque nous recevons ces enseignements? Trouvons la réponse dans Ézéchiel chapitre 37 verset 24. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Le prophète Ézéchiel a écrit cela longtemps après la mort du roi David. Comme il est écrit, mon serviteur David sera leur roi. C'est une prophétie concernant ce qui arrivera dans l'avenir. Donc, David mentionné ici ne désigne pas le roi David physique qui était le douzième roi d'Israël mais le Christ. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils feront quoi? Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. La Pâque a disparu et le jour du sabbat a disparu. La vérité de la nouvelle alliance et les fêtes ont complètement disparu. Cependant, ceux qui croient en Dieu suivront les ordonnances et les lois de Dieu. Comme David apparaît, qu'arrivera-t-il aux statuts, ordonnances et lois de la nouvelle alliance qui ont, une fois disparu, ils seront tous rétablis. C'est pourquoi il est écrit que dans les derniers jours il nous enseignera ses voies. Nous pouvons observer les ordonnances et les lois parce que nous avons reçu ces enseignements, n'est-ce pas? Verset 25 « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'en habitaient vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. » Quelle alliance est l'alliance éternelle? La nouvelle alliance. Dieu traiterait la nouvelle alliance avec son peuple. « Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon centiaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Où pouvez-vous trouver les paroles? « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » N'est-ce pas? Dans Jérémie chapitre 31 verset 31 où Dieu a parlé de la nouvelle alliance. verset 28 « Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon centiaire sera pour toujours au milieu de l'eux. » Lorsque David devient leur roi, le peuple de Dieu qui sert David comme leur roi pourra observer les ordonnances et les lois de Dieu. Selon la prophétie du trône de David, celui qui est venu sur la terre en 1918, qui a été baptisé en 1948 à l'âge de 30 ans à Narsom à Inchon et qui est monté au ciel après avoir prêché l'évangile pendant 37 ans est notre Père Céleste Christ An-Sang-Hong. Dieu, le Saint-Esprit, a complètement rétabli les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu qui avaient été abolis et piétinés et a proclamé la loi de la Pâque de la Nouvelle Alliance en conduisant de nouveau l'humanité au royaume de la vie. Il est notre Père Céleste Christ An-Sang-Hong. Il est notre Dieu qui est venu avec le témoignage de la Bible et à marcher sur le chemin de l'Évangile dans ce monde. J'espère sincèrement que nous pourrons construire le fermement notre maison de foi sur Dieu qui est notre rocher afin de pouvoir tous entrer dans le royaume des cieux qui est proche avec joie en tant qu'enfant de Sion. Par cela, j'aimerais conclure le serment d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Sion. 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 Sion.